Cosa vostra Pour te dire tu vois nous on est à l'inverse de toutes les recommandations Meta que ce soit sur le media buying ou sur le format des vidéos on fait des vidéos parfois de trois minutes et après on fait Beaucoup d'itérations de ce qu'on appelle de hook donc les trois premières secondes de la vidéo où là on S'autorise tout quoi c'est un très très bon conseil pour te catcher l'attention quoi c'est à dire que le conseil vraiment pour Pour ceux qui font de la pub c'est on va réfléchir à toute la pub c'est n'importe ok par contre passer Beaucoup plus de temps à réfléchir aux trois premières secondes et en proposer dix dix débuts différents et ben ça peut vraiment changer Totalement les résultats d'une pub à la perfe Bonjour bienvenue dans le panier le premier podcast e-commerce Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse ensemble apprendre à vendre mieux et plus mon engagement ici est simple avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants et à ce que vous repartiez inspiré des succès mais également des échecs de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes je suis le rencret ce cofondateur de cause à vos strats agences digitales qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure on travaille pour des grands groupes comme pour les start-up en france comme à l'international que ce soit pour lancer un site refondre un e-commerce développer un sas sur mesure poser une strade de contenu ou repenser un business model Contactez moi sur le panier at cause à vos strats.com ou linkedin et je me ferai un plaisir de vous répondre bonne écoute Bonjour à tous, je suis incroyablement heureux de vous retrouver aujourd'hui pas parce que je vous retrouve mais parce que je sens qu'on va avoir un enregistrement de ouf alors je suis en présence alors déjà déjà je suis dans le petit studio et on est quatre le petit studio de cause à vos strats doit faire deux mètres carrés on est quatre dans le studio mais il y aura une personne silencieuse on la nommera quand même mais je suis avec l'écofondateur de Lilliskin Lilliskin qui est une marque de démaquillage réutilisable à l'eau et l'écofondateur sont Timothée Briois Tout à fait Salut Tim et Christophe Navarro, salut Chris Salut Laurent Et la personne silencieuse c'est Alizé qu'on salue et on dira qui tu es plus tard mais c'est intéressant Alors il y a plein de sujets à aborder dans cet épisode mais peut-être que le le premier point c'est déjà de remercier Thomas Pdegay de Email Club que vous connaissez toutes et tous chers auditrices chers auditeurs qui a un CRM et qui vous accompagne dans la croissance de vos boîtes en utilisant l'email qui a permis cette introduction et il m'a envoyé un message est-ce que j'ai perdu le ouais je l'ai perdu il m'a envoyé un message où il me dit en gros il faut absolument que tu rencontres Lilliskin c'est des ovnis ils viennent de lancer et ils vont faire un million de CA au Q4 2022 et j'ai commencé à creuser et effectivement ce que vous avez réalisé est assez incroyable on va aborder plein de sujets dans cet épisode qui vient de loin parce que vous venez de grâce, vous venez que pour moi en plus je suis très touché surtout que j'ai reporté le premier en last minute comme un sagouin 400% de croissance sur un an, un chiffre vous faites un million de CA l'année 1 quand vous lancez en gros en 2021, en 2023 vous devriez faire entre 8 et 10 vous êtes autofinancé, vous n'êtes qu'une petite dizaine de personnes dont 4 alternants incroyables si j'ai bien compris qu'on salue, on espère qu'ils écouteront vous avez commencé avec du dropshipping et c'était pas du tout votre vie parce que vous étiez des DJ avant dans une boîte d'événementiel qui s'est cassé la gueule qui se cassait la gueule on va mettre un imparfait plutôt qui allait se casser la gueule juste avant le Covid qui s'est effectivement cassé la gueule pendant le Covid et vous vous êtes dit tiens ce serait intéressant qu'on apprenne à faire du bise vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a conseillé en tout cas qui vous a dit qui faisait du dropshipping que ça marchait vous vous êtes dit tiens on va apprendre vous avez pris une formation de Diomy Denzel sur le sujet et une quinzaine de tests plus tard vous lancez LilySkin, votre propre marque et aujourd'hui 3 ans plus tard vous êtes sur les chiffres que j'ai donné un peu plus tôt une très très belle leçon je vais pas faire une intro trop longue mais une très très belle leçon du coup de résilience et de homemade c'est assez incroyable vous êtes autofinancien je l'ai dit vous faites tout à la maison vous avez été deux pendant hyper longtemps vous êtes incroyablement héroïste une obsession de l'acquise et de l'investissement et du retour sur investissement justement tu m'as dit tout à l'heure Chris que vous étiez des requins de la stratégie marketing des pirates des pirates des requins c'est toi la team qui a dit pirate les deux tu m'as même dit on a craqué méta donc je suis impatient de creuser le sujet j'ai envie de comprendre comment on passe de DJ à entrepreneur e-commerce j'ai envie de comprendre aussi comment on bosse en famille parce que Alizé qui est là et donc qui est ma chérie ta chérie exactement de Christophe vous bossez avec des copains au bureau tu m'as dit rien ne fait plus plaisir que d'arriver le matin au bureau et de voir ton poteau faire le SAV exactement bref on abordera voilà on abordera ça 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 promet d'être un épisode riche mais peut-être que je vais vous laisser commencer par présenter Liliskin je vous regarde alternativement l'un de l'autre vous chopez les questions au vol le premier qui répond répond ok ok ben Liliskin en quelques mots je vais me lancer c'est la marque de démaquillage réutilisable qui va te démaquiller juste avec de l'eau donc voilà c'est un petit peu notre point fort et notre innovation c'est ça c'est de pouvoir se démaquiller tout en douceur juste avec de l'eau avec quelque chose de coloré et que tu vas pouvoir réutiliser plus de 500 fois chaque pad on appelle ça un pad un pad donc c'est le coton démaquillant lavable réutilisable c'est pas du coton donc c'est pour ça qu'on n'emploie pas le mot coton ok pardon c'est quoi ? c'est un pad du coup c'est une microfibre qu'on a développée qui permet de remplacer le coton et c'est justement cette microfibre pardon qui va du coup par cette technologie là aspirer le maquillage et grâce à l'eau être activée donc c'est quelque chose d'assez simple au final mais qui peut être très surprenant de se démaquiller à l'eau et qui change vraiment les habitudes de toutes nos utilisatrices cool vous avez commencé par ça aujourd'hui il y a d'autres produits ouais bah déjà on a une jolie gamme de pad en termes de couleur qu'on essaye d'étendre au maximum on s'est lancé aussi un petit peu sur de la cosmétique parce que c'est vrai que nos pads aussi on se rend compte qu'il y a un bienfait cosmétique en termes de réduction de boutons de réduction de rougeurs donc on s'est dit autant aller plus loin et continuer cette mission là et donc du coup on a ce qu'on appelle le pack routine donc c'est une boîte de pad avec un savon exfoliant et une crème sur des produits qui sont naturels à 100% naturels pour le savon et à 80 et quelques pourcents 98 pour la crème et donc voilà et on essaye d'étendre le catalogue au maximum donc il y a plein de nouveaux projets qui ne sont pas encore live en termes de produits mais on avance à fond on en parlera à la fin bon mais je rembobine on est fin 2019 la boîte d'événements vous êtes DJ vous faites des soirées des mariages tout à fait on est musicien chanteur musicien chanteur DJ ok et ça Periclite ? non la marque va très bien à l'époque c'est pas du tout c'est le Covid qui l'a mis à genoux d'accord on était très contents de ce qu'on vivait on ne s'est pas épanouissé dans ce monde là donc là pour le coup c'est quelque chose où on était déjà très heureux et on a subi un aléa on va dire une arnaque qui nous a mis en difficulté ponctuellement et qui nous a forcé à rebondir et on avait parmi nos DJ collaborateurs une personne qui faisait un petit peu du commerce qui nous disait des chiffres qui nous sautait un petit peu aux yeux à l'époque et on se disait waouh c'est fou faire 10 000 euros avec des accessoires pour chien c'est assez fou donc pourquoi pas et un jour en allant en prestation dans le camion je dis à Chris écoute il faut que je te parle je pense que ça serait vraiment bien de lancer et ce qui est marrant c'est que moi la veille j'avais réfléchi exactement à la même chose et je m'étais dit j'allais dire à Tim écoute ça serait bien qu'on essaye quand même donc du coup on a pensé la même chose en même temps vous êtes pote d'enfance ? ouais on est voisins à la base voisins on habite à 20 mètres nos parents habitent à 20 mètres et on est toujours voisins d'ailleurs et on est toujours voisins plus au même endroit et Alizé vous vous connaissez depuis toujours depuis toujours ok Alizé qui sourit bonjour ok et donc vous dites tiens ce serait bien qu'on essaye ? ouais on s'est dit bah on va essayer si notre pote donc Jérémy on lui fait on l'embrasse d'ailleurs c'est grâce à lui aussi qu'on en est là ça fait plaisir et on s'est dit bah s'il est capable de le faire on est capable aussi et on va voir ce qui nous a surtout motivé au départ c'est qu'on avait une activité saisonnière on avait plus de temps l'hiver où on faisait beaucoup de mariages donc les mariages c'est globalement de juin à septembre et on s'est dit bah Tim lui gère tout le côté commercial donc c'est vrai que lui il travaillait vraiment toute l'année au final pour faire rentrer les contrats d'événementiel on n'était que deux dessus on n'était que deux et après on avait des intervenants des musiciens des DJ on avait jusqu'à quatre équipes on faisait à peu près quatre mariages en même temps le même week-end ok ouais une vingtaine c'est bien on avait investi pas mal dans le matériel ouais on a essayé déjà de développer l'activité de manière sympa ouais et c'est vrai que moi une fois que j'étais plutôt du côté technique donc gestion du matériel des équipes des camions etc et au plus on avance au moins il y a de travail sur ce niveau là donc j'avais de plus en plus de temps disponible l'hiver pour faire autre chose quoi et on a eu plusieurs projets on a essayé de développer plusieurs branches de notre boîte et puis le e-commerce est arrivé et on s'est dit bah pourquoi pas on va attendre alors comment vous commencez comment on commence alors c'est moi du coup qui ai commencé avant Tim parce que lui Tim continuait à gérer la boîte d'événementiel on a pris la décision de se dire ok prends du temps pour ça je gère tout seul l'événementiel et du coup et juste d'un point de pratique c'est toujours sur la même boîte ouais toujours aujourd'hui ça s'appelle Sonore c'est ça toujours aujourd'hui parce que ça a été trop vite pour distinguer et surtout on avait la réflexion de se dire avec le Covid bah l'événementiel va entre guillemets mourir on sait pas comment ça va se passer donc le e-commerce va sauver quelque part le temps que ça passe notre première boîte faisons un petit e-com pour soutenir l'activité le temps que le public passe pour qu'on puisse refaire des mariages les prochains exactement ok 10 millions boum non mais donc comment tu commences tu m'as parlé d'une formation ouais formation Jomi Denzel pareil parce qu'on nous en avait parlé donc nous faut vraiment moi j'ai fait fac de droit à la base après en musicien DJ donc aucune notion de e-commerce à la base vraiment zéro et donc formation Jomi Denzel qui moi de mon point de vue je trouve très bien très dense déjà pour quelqu'un qui veut commencer qui y connait rien je mets de côté le côté marketing voilà il y a plein de gens qui aiment pas ce côté là de vendeur de formation mais mine de rien ça reste quelque chose de condensé plutôt qu'à aller chercher des vidéos YouTube c'est quand même plus simple si on a le budget de pouvoir s'acheter une formation au début je le recommande et c'est une formation spécifique drop c'est ça ? ouais c'est ça drop après qui a évolué c'est pas la même formation il y a trois ans qu'aujourd'hui le drop a évolué c'est quoi le drop ? le drop à la base c'est surtout un système d'expédition c'est à dire qu'en gros un client va passer commande sur un site et en fait ce site là n'a pas de stock et il va directement transmettre la commande à un fournisseur le plus souvent chinois qui lui va prendre la commande et l'envoyer directement au client donc en gros la personne qui fait du drop globalement ne fait que du marketing voilà et c'est là où le drop est très mal vu parce qu'il y a eu énormément d'arnaques avec ce drop et déjà nous on a très peu fait de drop au sens pur et strict du terme parce qu'on a toujours eu un petit peu de stock dans tout ce qu'on a pu faire donc en ça surtout que Meta privilégie une livraison rapide quand tu fais de la pub ouais le score de qualité de page important livraison rapide ça c'est pas toujours été le cas mais par contre le stock avoir du stock et contrôler voilà ça oui donc en ça c'est pas par pure définition du drop dans le sens où c'est pas directement sortie d'usine envoyée au client compris et puis après il y a aussi on reste qui on est c'est à dire que nous de notre première boîte on a toujours voulu faire les choses au mieux en termes de qualité de prestation d'accompagnement client etc de réfléchir ok quel est le marché de l'événementiel comment on peut faire mieux comment on peut se démarquer et on a eu la même réflexion sur l'e-commerce on voulait pas vendre des produits de mauvaise qualité on voulait pas arnaquer les gens en fait tout simplement parce qu'on est pas comme ça et qu'on a envie de pouvoir se regarder dans la glace à la fin de la journée donc c'est vraiment la vie d'avant Lily Skin mais c'est important parce que c'est un apprentissage pour vous et vous testez plein de choses donc en un an vous allez lancer une quinzaine de sites ouais peut-être même un peu plus on l'a pas compté il est arrivé une période où on lançait quasiment un site par jour c'est à dire que tu repères des tendances tu vas voir qu'il y a des outils donc t'as Minéa t'as Adspice ce genre de choses globalement ce que tu repères c'est surtout sur Meta quel est l'engagement d'une publicité sur un produit que tu peux retrouver sur AliExpress dans un autre pays le plus souvent parce que si c'est dans ton pays c'est trop tard en fait globalement donc tu vas repérer une tendance aux Etats-Unis d'un pays je te dis une bêtise un truc qui va t'épiler le bras je te dis pour imager et tu vas voir que cette pub là a 1000 likes 500 commentaires alors qu'elle a été lancée il y a deux semaines donc par ça tu sais que la personne a dépensé du budget publicitaire pour avoir ça donc c'est rentable d'une manière même si tu connais pas les chiffres donc toi tu sources le produit et tu le lances le plus vite possible sur le marché français on est d'accord que octobre 2019 tu connaissais rien de tout ça non non pas du tout ok donc on a fait pas mal d'erreurs bah raconte moi quels sont les apprentissages de cette première année alors le premier apprentissage déjà c'est qu'il faut pas vendre un produit qu'on aime c'est à dire que au début je voulais vendre des gourdes par exemple parce que j'adore les gourdes et je trouve ça intelligent en fait d'avoir une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique sauf que c'est le marché en fait qui décide quel produit va fonctionner ou pas fonctionner donc se détacher un peu émotionnellement du produit que tu vends ok et écouter vraiment le signaux du marché en mode mathématicien quoi purement cartésien et après le plus gros enseignement en fait c'est qu'il faut passer à l'action pour moi c'est ça c'est parce que t'as plein de problèmes quand tu débutes et surtout que tu connais pas t'as plein de choses tu dis ok mes conditions de vente l'INPI si ça marche je vais me faire piquer mon idée machin non allons-y direct un peu en mode fonceur quoi et en fonçant on fait des erreurs mais par contre on apprend beaucoup plus vite que si tu réfléchis trop et que t'anticipes trop les potentielles erreurs que tu vas faire ça fait longtemps que j'ai pas dit sur le panier mais done is better than perfect exactement je sais pas comment ça se traduit fait mieux que à faire fait mieux que parfait on aime bien nous un on vaut mieux que zéro un on vaut mieux que zéro ouais tout à fait donc il faut se lancer ouais à fond ok et il se trouve qu'à ce moment là il y a le il y a le covid qui passe par là donc l'activité s'arrête complètement vous avez le temps t'as tu le rejoint enfin tu te mets sur la partie e-com aussi à ce moment là bah le temps d'arriver parce que du coup au début j'étais pas du tout sur le e-com et avec l'arrivée du covid le e-com a explosé pour nous donc au début Chris était submergé de son côté tout seul ouais un peu stressé un peu stressé de dire qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ces chiffres comment on fait c'est quoi parce que du coup il gérait tout 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 donc c'est lui qui répondait vous savez enfin tout seul on faisait tout tu alors la formation c'est un coût mais ton temps et l'investissement d'apprentissage enfin tu vois quand on est dans ta première campagne faut mettre des sous et tu perds de l'argent général enfin tu vois oui oui faut avoir un budget que tu es prêt à perdre on a eu une grande chance c'était qu'on l'a pas fait en fond propre on l'a fait avec la société donc ça change pas mal de choses par rapport à quelqu'un qui se lance oui enfin c'est quand même de l'argent dépensé enfin tu vois oui oui non mais je veux dire on avait déjà une trésorerie plus solide voilà par rapport à quelqu'un qui va se lancer au taux tamponneur ou que sais-je avec ses fonds propres c'est quand même une réflexion différente et ensuite il y avait aussi le fait de se dire bon on sait que par exemple on avait les aides de l'état pour la partie événementielle donc on avait quand même du cash qui pouvait rentrer quelque part un peu de trésor donc voilà on avait une sécurité en termes de trésor où on s'est dit bah on pense qu'on peut y arriver donc on met tous les efforts aussi bien financiers que de temps d'investissement pour y arriver donc c'était déjà plus simple qu'en perso ok donc trouver des produits voir les tendances des pubs ensuite il faut aller trouver les produits auprès des manufactures des manufactures ça bah on a une chance il y a un concours de circonstances c'est que normalement ça passe par un agent donc c'est à dire c'est un intervenant un intermédiaire qui le plus souvent est chinois du coup qui fait le pont entre des usines et un entrepôt d'expédition directement en Chine et nous sur Facebook en fait parce qu'on s'est inscrit je me suis inscrit en fait pour apprendre à plein de groupes Facebook de forums enfin voilà et il y a un Romain du coup qu'on salue qui est toujours notre qui nous accompagne toujours aujourd'hui on peut les citer tout à fait sans problème Incubox Incubox du coup voilà Romain et Sylvain bien le bonjour ouais merci beaucoup et donc du coup j'ai envoyé un message à Romain qui expliquait un petit peu ce qu'il faisait et qui eux sont français en fait sont français et sont basés enfin ont une équipe en Chine une équipe aussi en Thaïlande et un des deux et aussi en France donc du coup ça a commencé comme ça en disant bon voilà on aimerait bien sourcer des produits est-ce que vous pouvez nous aider incubox incubox.com tout bêtement et alors tu lui as dit quel produit ils t'ont proposé des produits les deux le plus souvent tu leur demandes quel produit tu veux en fonction des tendances que t'as repéré et de temps en temps ils nous ont donné aussi eux des stats en fait en nous disant j'ai un client qui vient d'arrêter tel produit pourtant ça marche super essayez-le quoi ok une fois que t'as le produit il faut un site tu pars direct sur ouais j'avais un thème thème Shopify formation Yomi ouais Fastlane le thème Fastlane et voilà on avait une troisième personne qui était avec nous dans la société qui s'appelait Gaétan donc un ami à nous aussi qui s'appelle toujours Gaétan qui s'appelle toujours Gaétan qui s'appelle toujours Gaétan exactement et qui faisait un peu de graphisme et donc du coup il nous aidait à faire le logo machin il s'appelle toujours Gaétan mais il est plus dans la société non il est parti il est parti de sonore ouais juste avant que ça explose il vous a revendu ses parts il vous a donné ses parts on le salue quand même il n'avait pas de part il était juste salarié à la base il était aussi DJ enfin il était événementiel aussi ouais ouais donc une quinzaine voire plus de sites il y a même un moment où tu me disais on avait une idée par jour ouais c'est ça quelles erreurs vous avez faites à ce moment là je ne dirais pas qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans le sens où on apprenait en fait où tout était une erreur en soi la manière dont on faisait les pubs on allait chercher du contenu qu'on ne tournait pas nous-mêmes donc on a fait plein d'erreurs donc ça ne marchait quasiment jamais en fait tous les sites ont marché qu'on lançait mais par contre le fait d'apprendre en fait et de se dire ok déjà à force de savoir faire des sites tu essaies d'améliorer ton site premier renseignement déjà je dirais que c'est de ne pas commencer par le site et de commencer par la créa par la pub la vidéo ou la photo de pub c'est un truc ultra important parce que généralement on passe beaucoup de temps sur un site peu de temps sur une créa et selon moi c'est l'inverse qui fait fonctionner quelque chose sur Facebook en tout cas sur Meta c'est intéressant vous êtes break even sur cette vous êtes à l'équilibre sur cette phase de test globalement globalement oui on a eu cette chance de ne pas perdre trop d'argent voire pas peut-être à break even ok cool et là dernier produit que vous lancez ce sont des ronds démaquillants on est au printemps 2020 c'est ça le covid ok et ça marche plus que les autres ouais parce qu'on a décidé de faire de faire une publicité nous-mêmes entre guillemets c'est la première fois qu'on a on s'est décidé à faire ça et donc c'est une stagiaire romane qu'on salue aussi qu'on appelle souvent la stagiaire la plus rentable de l'histoire et voilà on a fait une vidéo nous-mêmes et cette vidéo a commencé à bien fonctionner et vraiment une semaine après il y a eu le covid tout le monde s'est retrouvé sur facebook enfin cette période un peu extraordinaire exceptionnelle enfin extraordinaire folle quoi pour le e-commerce ouais pour le e-commerce c'était fou ouais je remets un peu les choses dans leur contexte on est en mars avril 2020 c'est ça je crois que la plupart des gros annonceurs ralentissent d'un coup les investissements tout le monde a arrêté ouais les CPM étaient super bas CPM super bas ce qui est une opportunité pour les annonceurs un peu malins qui ont su sauter sur le cas et puis mine de rien tout le monde était chez soi sur facebook ou sur insta avec du temps disponible et sans savoir où dépenser son argent et en plus de ça c'était quelque chose donc sur cette mission vraiment écologique quand même c'est du démaquillage réutilisable et je pense qu'il y a une phase de remise en question à ce moment là aussi de pas mal de gens de la société globalement se dire ok il y a eu pas mal de gens qui se sont dit ok c'est fou là tout s'arrête on fait respirer la planète pourquoi on n'adhérerait pas aussi dans notre comportement à nous tous les jours à faire respirer la planète un peu plus je pense que ça a aidé je faisais de la j'en fais plus maintenant mais je faisais de la moto à l'époque enfin j'en fais plus pardon je fais que du vélo tu peux plus rouler à Paris de toute façon et je me souviens que quand je venais au bureau je me prenais des moucherons ou des moustiques en journée tu vois sur la bulle alors que ça n'arrive jamais à Paris quoi t'as pas de bref ouais souci 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 en variant mental à ce moment là et donc ça marche à quel moment quel est le déclic qu'est-ce qui vous donne envie de lancer la marque Liliskin bah d'abord c'est les chiffres réalisés ouais tu peux me les donner tu t'en souviens ça commence à remonter un petit peu Christ on avait fait je pense pas loin d'un million d'euros de chiffre d'affaires sur les cotons des maquillants déjà ouais pas loin ok en quelques mois oui donc vous êtes plus que break even ouais mais non parce qu'on dépensait n'importe comment notre budget pub ok sincèrement c'est pas là où on a gagné de l'argent non non on a fait beaucoup d'erreur c'est là où on a appris et on a appris la plus grande victoire c'est qu'il y avait un marché qu'on avait validé du coup clairement donc c'est grâce à ça qu'on a fait Liliskin derrière mais sur le moment c'est pas là où même au moment du bilan on était quasiment bah en fait non on était à break even en fait ok donc énorme surprise déjà ouais parce qu'en fait on s'allait tellement vite qu'on fonçait on fonçait on fonçait on était persuadé de gagner de l'argent et au moment du bilan quand il nous dit bon bah non vous avez juste entre guillemets les aides de l'état qui vous font pas être en négatif grosse douche froide et un petit peu remise en question quelqu'un m'a dit ça récemment mais je sais plus qui dans un enregistrement qui m'a dit la première chose que j'ai faite c'est de me faire bien accompagner d'un point de vue comptable et que la première fois qu'il a fait un bilan enfin sur son premier bilan il a compris qu'en fait il allait perdre de l'argent s'il redressait pas la barre assez rapidement quoi bah on a d'ailleurs changé de comptable on a d'ailleurs changé de comptable parce que on était bah c'est pas du tout le même accompagnement pour de l'événementiel et du e-commerce et on a pris un comptable spécialisé e-commerce donc qui était bien plus forcément adapté dans le sud près de chez vous ? bah en fait ça n'existe pas dans le sud près de chez nous c'est pas très e-commerce compatible donc non il est à Lyon il est à Lyon et Maxime on te salue aussi on salue beaucoup de monde comment vous l'avez trouvé ? bah du coup e-commerce on l'a trouvé sur internet on l'a trouvé sur internet il y a une certaine logique t'as cherché comptable e-commerce ? exactement mais non et en fait il a écrit des articles il a publié des choses dessus donc et on en est très content c'est ça et on en est très content on en est très content parce que tout simplement il fait partie du e-commerce donc il est dans ce micro-cause mais il a les termes il a les problématiques le réseau donc pour toutes ces raisons là déjà on est très content et aussi bah tout simplement parce que voilà toutes les problématiques liées au e-commerce il sait les gérer et on parle le même langage c'est très important cool donc les chiffres sont bons vous avez validé un marché vous êtes break-even mais vous pourriez aller chercher de la rentabilité vous êtes encore sur cette approche de on prend des produits vous n'avez pas développé votre propre produit c'est ça je pense que ce qui nous a le plus dérangé à ce moment là c'est qu'on s'est dit ok maintenant on a toujours vu le dropshipping comme un tremplin d'apprentissage ok parce qu'on s'est dit ok c'est la manière la plus rapide et la plus simple de commencer en fait à faire du e-commerce plutôt que sinon si tu pars de zéro tu crées un produit machin t'as des barrières qui sont énormes en fait et donc du coup ce qu'on voulait vraiment nous c'était justement faire les choses bien entre guillemets et donc créer un produit qui fonctionne mieux que les autres qui va être plus joli en termes de design qui va répondre à une mission justement écologique cette mission là écologique était toujours bien entendu importante pour nous et ce côté voilà tout ce que comporte le dropshipping le mauvais côté en fait dropshipping nous dérangeait donc on l'a accepté pour pouvoir apprendre et d'ailleurs on s'est dit on va essayer de s'en détacher pour créer notre marque faire un truc plus solide et pouvoir s'exprimer en termes d'entrepreneuriat et vraiment développer quelque chose de concret quoi un truc qu'on va pouvoir runner plusieurs années cool sans forcément trop y croire qu'on allait y arriver on était pas certain à 100% que ça allait fonctionner tu le recommanderais aujourd'hui ? de ? à quelqu'un qui veut apprendre ? le dropshipping ? ouais ouais parce qu'en plus de ça c'est différent donc c'est à dire que là t'as encore plus d'apprentissage puisque c'est plus dur donc c'est plus difficile mais par contre si t'y arrives ça veut dire que t'as appris encore plus selon moi ok qu'est-ce qui est plus difficile ? il y a plus de monde déjà les gens achètent de manière différente donc ils sont éduqués au dropshipping donc ils savent ce que c'est et ils font gaffe donc il faut être beaucoup plus qualitatif dans ton travail donc ça ressemble fortement à du e-commerce c'est juste la méthode expédition qui change et que c'est pas ton propre produit mais sinon c'est similaire pour moi ok racontez-moi les étapes de création de Lilliskin de la marque Lilliskin donc le produit déjà vous voulez un produit sur mesure vous avez déjà des apprentissages donc il faut le faire évoluer on était déjà accompagné à l'époque donc c'est quelque chose qui a été important dans la création de Lilliskin c'est on était accompagné par on va dire une agence de croissance ou quelque chose comme ça et du coup ça a été grâce à eux qu'on a pu s'orienter sur Lilliskin qu'ils nous ont conseillé on a pu du coup se concentrer dans un premier temps sur le produit en tant que tel donc là il y a eu tout le développement de la texture de la dimension des couleurs et donc là ça a pris déjà un petit peu de temps bien sûr le packaging trouver les bonnes usines donc voilà il y a eu un petit temps de mise en place mais au final qui a été plus rapide que ça parce qu'on voulait absolument se lancer pour le Q4 2020 donc on avait cet objectif cette deadline qui a été tenue puisqu'on a été lancé en octobre 2020 donc on a été quand même assez réactif et du coup on s'est inspiré d'une marque américaine ce qui fait que ça a été plus rapide que de partir de zéro pour lancer notre marque et c'est ça qui nous a permis d'être assez rapide plutôt que de vraiment tout partir de from scratch c'est important de s'inspirer de ce qui existe ça c'est notre notre mot d'ordre et vraiment on devrait l'écrire sur le mur c'est que on n'est pas des génies au sens on pense pas inventer refaire le monde par contre on pense qu'il y a énormément de personnes qui réfléchissent à comment refaire le monde et nous on peut s'inspirer d'eux et donc en fait on dit toujours qu'on a des phrases du style le marché a toujours raison qui sont très importantes dans notre façon d'entreprendre et si ça fait 5 ans que ce produit se vend dans un autre pays c'est la même logique que le dropshipping pour le commerce tout simple on peut importer cette idée là et l'adapter à notre marché l'adapter à notre produit c'est faire mieux surtout là où on est fort c'est qu'on repère les trucs qu'il faut copier on en a copié qui servait à rien dans l'idée mais surtout on essaye toujours de faire mieux on n'essaie pas de copier pour copier et je pense que c'est ça qui est important c'est quand même adapter copier mais s'inspirer je dirais c'est même pas de la copie c'est plutôt de l'inspiration mais faire mieux faire mieux parce qu'après on est un peu comme ça tu vois même quand souvent on rentre dans un resto on se dit putain ça on pourrait faire mieux ce gène là on l'a depuis tout gamin enfin c'est un truc vraiment l'événementuel c'était ça moi je faisais des marges en tant que gamin et je me disais le DJ il est nul on peut mieux faire et tout le monde nous disait non c'est boucher l'événementuel à Cannes n'y allez pas on s'est dit non non je pense qu'on peut y arriver quelque part c'est un petit peu prétentieux mais d'un autre côté c'est ça qui est notre moteur et qui fait qu'on peut entreprendre ouais ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait exactement on pourrait dire ils ne savaient pas qu'il y avait de la concurrence alors ils l'ont fait le pire c'est qu'on le savait mais on savait juste qu'on pouvait faire mieux c'est pour ça qu'on l'a fait cool j'allais parler business et opération mais en fait on va rentrer direct dans le marketing donc vous lancez LilySkin il faut une marque il faut une identité un univers un produit revu ça tu me l'as dit vous vous êtes fait accompagner entre autres pour l'évolution et un lancement au Q4 en s'inspirant de ce qui a déjà été fait pour ne pas réinventer la poudre ça paraît logique vous avez dépensé à peu près un million d'euros si vous étiez à l'équilibre sur l'EHPAD avant de lancer LilySkin qu'est-ce que vous faites post lancement de marque justement pour aller générer de la marge là on s'est dit stratégie déjà on a lancé la marque en une stratégie d'acquisition basée quasiment à 100% sur les influenceurs sur le marketing influence au sens large ok pendant et on s'est accroché à ça pendant 4-5 mois ouais presque 6 mois et ça a été dur psychologiquement déjà l'influence c'est dur parce que tu c'est un grand 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 ascenseur et un grand grand 8 c'est à dire qu'au début les 5-6 premiers influenceurs ils ont fait du x4 x5 et là on s'est dit ça y est c'est magnifique on ouvre les vannes tout est beau tout est rose on pensait que c'était on était arrivé et en fait les 5-6 prochains on fait x1 x2 vrai qu'est-ce qu'on a perdu de l'argent donc la douche froide et après les mois d'après ça se stabilisait mais voilà en tout cas j'étais pas mal en charge on va dire des influenceurs et ça m'a limite rendu malade parce que c'est vraiment un monde très spécifique ou un peu sans foi ni loi où tu payes 5000 euros une influenceuse qui peut ne pas poster si elle veut ne pas respecter le brief si elle veut vous le faisiez en direct ou vous passiez par des plateformes on était en direct c'est à dire que c'est nous qui contrôlons les rendus vidéo par exemple donc non mais pour aller chercher les influenceurs ou les influenceuses généralement elles sont dans des agences quand même ok mais par contre t'as soit des agences t'as deux manières de faire c'est soit une personne qui va te faire ta stratégie c'est à dire tu vas lui donner ton budget etc c'est une personne qui a beaucoup de data c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs et qui va parler avec les agences d'influenceurs et qui va booker des profils soit tu peux le faire toi mais par contre c'est très rare que tu sois en direct communication avec l'influenceur lui-même t'as toujours un intermédiaire une agence toujours un intermédiaire mais t'as aussi des plateformes comme Afilae que j'ai reçue sur le panier il y en a d'autres qui te permettent d'aller sourcer des influenceurs ou des micro ou macro influenceurs c'est chronophage le sourcing d'influenceurs c'est ça on l'a jamais fait on l'a toujours passé voilà par des par des agences par des agences voilà effectivement des gens qui sourçaient pour nous qui avaient de la data parce qu'on l'aide le plus dur c'est d'avoir de la donnée dans l'influence c'est de savoir quelle est l'heure et de la donnée vraie ouais c'est compliqué et en sachant qu'en plus de ça la donnée est pas forcément juste pour toi ta marque et ton produit ça n'a rien à voir et qu'elle est énormément fluctuante c'est à dire qu'elle peut avoir un très bon poste parce que juste avant elle a été enceinte dans sa vie et le mois d'après est totalement nul donc c'est c'est vraiment par rapport à un méta qui est on va dire quand même plus stable par rapport à l'influence l'influence c'est vraiment les montagnes russes et c'est très dur à vie psychologiquement parce que d'un coup on fait un x5 après un x1 sur la même influx le même produit qu'est-ce qui se passe comment comprendre j'ai fait des tableaux dans tous les sens pour essayer de comprendre les stats les chiffres les vues rien n'y fait c'est vraiment incontrôlable quelque part et en fait c'est un petit peu comme la variance au poker c'est des choses en fait c'est de la chance quelque part qu'on peut pas maîtriser et c'est plus on en fait plus en fait ça se stabilise et on va dire ok si on prend de la hauteur on fait sur le site un ROI de x3 donc ok on est globalement ok c'est bon mais si on regarde vraiment que l'influenceur on se prend la tête et on va pas comprendre vous êtes joueur de poker ? Tim un peu plus que moi un peu plus que moi non vous en faites toujours de l'influence ? on en fait toujours alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas ou qu'est-ce que vous faites plus que vous faisiez ? on pense déjà je dirais la principale différence c'est que psychologiquement on mise pas sur l'influence pour la croissance de notre société alors tu mises sur quoi sur l'influence ? tu vois ce que je veux dire à quoi te sert l'influence ? en gros ce que tu me dis pardon je t'ai coupé mais en haut t'as réduit tes tes budgets même on a réduit les budgets oui mais même ton ambition ou tes attentes avant tu faisais de l'influence pour faire de la vente aujourd'hui tu fais de l'influence pour faire de la vente aussi clairement si elle fait pas de la vente on la tue donc on soit très clair là-dessus par contre ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui déjà premièrement c'est pas qu'on est moins ambitieux c'est que déjà on va pas être au début c'était notre seule source d'acquisition là aujourd'hui c'est plus du tout la première donc déjà il n'y a pas la pression de dire c'est la seule source donc ça c'est le premier point en termes de pression à vivre c'est pas la même deuxièmement on n'est plus novice au sens on sait on a l'expérience on sait que elle peut faire x5 elle peut faire x1 on va pas se rendre malade à cause de ça et troisièmement au début on regardait le chiffre du code promo de l'influx et on regardait heure par heure limite où c'en était maintenant on prend de la hauteur on se dit ok le ROI sur le shop il est de ça le ROI sur le mois il est de ça et donc c'est ok donc en prenant de la hauteur c'est beaucoup plus simple à vivre à comprendre et du coup à se dire bah en fait ok là elle a peut-être fait x1.8 mais avec les mails derrière mais avec et ainsi de suite ça va être ok donc c'est toute cette réflexion là qu'on n'était pas assez mature au début et que 1.8 on pouvait se rendre malade je dis n'importe quoi et là on a pris de la hauteur on a pris bah surtout on a changé de moyen d'acquisition principal avec Meta et par l'influence et donc on accède beaucoup mieux et on a une vision totalement différente c'est quoi votre budget influence aujourd'hui ? on est entre 15 et 20 000 par mois ok ça dépend des mois évidemment 4 ça sera forcément plus les derniers mois c'est ce terme de budget donc c'était déjà on va dire le budget d'avant sauf qu'avant on n'y avait que ça et maintenant il y a Meta qui est principal donc la grande différence c'est là ok donc vous vous accrochez tu m'as dit tout à l'heure à l'influence pendant 4-5 mois avant d'ouvrir d'autres leviers ça a été compliqué quand même on a mis un temps après le deuxième levier qu'on a essayé vraiment de pousser qu'on a essayé au début mais qu'on a un petit peu lâché par l'influence c'était vraiment donc l'acquisition Meta donc Facebook Instagram en paid ok et on a galéré bonne année là-dessus alors vous t'avez déjà passé une année à apprendre ouais on a essayé mais alors on faisait des résultats pas dégueux attention mais on n'arrivait pas à choper de la vraie traction vraiment un truc où tu sens que tu peux aller continuer à scaler en fait le problème qu'on a eu c'est qu'on est toujours très bon à testing et dès que tu commences à pousser les budgets ça redescend et donc ça t'empêche en fait de croître de scaler ça tu l'attribues à quoi ? déjà t'as une grande part de notoriété de la marque qui joue quand même je pense que c'est très dur de scaler très vite avec une marque que personne connait parce que du coup l'algo il va aller chercher direct les personnes sont les plus chaudes mais derrière il faut aller chercher d'autres personnes si tu veux scaler ça c'est plus dur donc c'est une question de taille de bassin d'audience en fait ouais et encore tu vois nous on est sur un marché très très large on est sur un truc du démaquillage ou du nettoyage de visage on se démaquille de 16 à 77 ans c'est ça c'est un truc ultra large ok j'ai dit ça totalement en l'air j'en sais rien mais oui oui parce que même si tu te démaquilles pas tu peux te débarbouiller en fait même de zéro à 100 ans parce qu'on peut se débarbouiller on va sortir une gamme bébé dans pas longtemps ok même très très tôt on peut se débarbouiller exclue super surtout les femmes voilà donc vous vous lancez sur Meta mais tu galères un peu ouais on galère c'est honorable mais c'est pas top ouais c'est pas top mais on apprend toujours et là en fait on a du mal c'est que nous on est que deux et que pour faire de la créa en fait c'est compliqué parce qu'on doit tout gérer plus faire de la vidéo en fait simplement et on en sortait une tous les mois deux mois une vidéo une vidéo parce qu'on voulait faire les choses bien pareil on essayait de s'inspirer des pubs qui marchaient que ce soit en France soit à l'étranger on a essayé de déléguer ça à des boîtes de prod de pub ça a pas fonctionné donc là tu perds des sous on a essayé de faire des gros tournages au début donc avec un un vrai caméraman un vrai caméraman machin des actrices et tout gros tournages où ça a marché mais vu que t'as investi beaucoup dans ta pub en fait t'es pas si rentable que ça parce que ta pub t'as coûté peut-être 6 ou 7000 euros à faire juste à faire et parfois elle peut ne pas marcher donc sur certaines pubs en plus ça tu perds des sous quand elle marche pas qui vient fondre le bénef de la première on a compris qu'il fallait qu'on fasse plus de volume et surtout qu'on teste plus de choses en termes de pub de format et Thomas d'E-Mail Club nous a lancé quelques idées de format justement qui nous ont aidé à d'un coup comprendre qu'on pouvait faire des bien meilleurs résultats sur Meta au sens large tu m'as dit tout à l'heure quand on préparait l'entretien on a craqué Meta ouais maintenant globalement on peut dire que donc nous on fait tout en interne on a deux manières de produire la vidéo interne c'est à dire qu'on a aujourd'hui trois monteurs vidéo deux personnes donc Alizé et Julie qui font des scripts c'est à dire qui vont écrire la vidéo séquencer le tournage comme un tournage simplement et donc nous enfin moi aussi Tim on travaille tous dans l'escriture de scripts et tout ça encore aujourd'hui aujourd'hui on est plus dans la validation de scripts ouais et après ça dépend moi c'est pas typiquement parce que moi j'apparais beaucoup dans les vidéos où on explique les valeurs de la marque etc j'aime bien avoir aussi un petit peu écrit le script parce que quand tu vas vraiment l'interpréter enfin le jouer c'est beaucoup plus simple c'est des phrases qui viennent de toi c'est plus simple à magasiner et donc voilà c'est vraiment cette connaissance là de comment faire de la pub et je parle avec notre produit t'as dit qu'on avait deux méthodes donc t'as deux méthodes donc c'est ta première méthode et la deuxième méthode c'est de faire faire du contenu par quelqu'un d'autre donc j'envoie un produit à une influenceuse à me faire une petite vidéo ou t'as des agences de production du GC t'as plein de méthodes pour faire du contenu sans que toi tu sois sur le tournage et sur le montage etc et donc aujourd'hui celle qu'on a craqué entre guillemets c'est l'interne la méthode interne et là où je dis qu'on a craqué méta au sens large c'est que on a compris exactement la formule pour arriver à avoir des pubs c'est pas du tout du 100% parfois tu fais une super pub et elle fait pas des roli c'est jusqu'au prochain changement d'algo mais en tout cas aujourd'hui t'as compris aujourd'hui on a compris déjà comment parler à nos clients ou comment parler à nos potentiels clients on a compris les valeurs qu'il fallait mettre en avant et on a compris comment faire des pubs tout simplement c'est à dire des trucs très dynamiques comment parler quelle valeur et comment faire des pubs comment faire des pubs pour te dire tu vois nous on a l'inverse de toutes les recommandations méta que ce soit sur le media buying ou sur le format des vidéos on fait des vidéos parfois de 3 minutes on fait des vidéos de conversion de 3 minutes ok ou on va faire un reportage style de reportage et ce sont nos meilleures vidéos et ça c'est les meilleures vidéos en interne en interne ok et elles sont vues elles sont vues on dépense des grosses peines là dessus elles durent longtemps surtout des grosses quoi des grosses peines des grosses peines pardon des grosses peines j'ai compris des grosses peines bref des grosses peines non 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 donc comment parler quelle valeur est-ce qui marche comment parler c'est quoi le truc que vous avez en tout cas qui marche pour vous parce que ça marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre bah comment leur parler c'est surtout en gros quelle valeur enfin quel argument tu mets en avant et donc on a tout tu testes en fait au fur et à mesure t'as plein d'angles marketing différents des autres plus évidents que d'autres et souvent on se rend compte qu'il y a tel angle en fait il marche pas par exemple l'angle de la peau de vraiment venir améliorer ta peau par le démaquillage sans produit chimique etc c'est pas un angle qui marche extrêmement bien alors que l'angle du prix par exemple c'est à dire tu vas faire des économies en utilisant ça parce que tu n'auras plus jamais à racheter de coton des maquillants marche beaucoup mieux ok ok et après on fait beaucoup d'itérations de ce qu'on appelle de hook donc les trois premières secondes de la vidéo où là on s'autorise tout ça c'est un très très bon conseil pour te catcher l'attention c'est à dire que le conseil vraiment pour tous ceux qui font de la pub c'est on va réfléchir là pour le coup Pareto il est important c'est à dire qu'on va réfléchir à toute la pub c'est important ok par contre passer beaucoup plus de temps à réfléchir aux trois premières secondes et en proposer dix dix débuts différents et bien ça peut vraiment changer totalement les résultats d'une pub ah la perf alors que bon on peut se dire ah la m'a pas marché je vais écrire une autre pub bah en fait non on va écrire les trois premières secondes de ta pub et ça peut marcher hyper intéressant donc tu dois construire des pubs sur lesquels tu peux faire ces petits montages ou parfois rien à voir l'accroche va être un peu différente parfois c'est à dire que tu fais une pub et ton accroche n'a rien à voir juste elle t'a attiré l'attention parce qu'on peut bien dire que les gens ils sont sur un réseau social ils scrollent ils scrollent ils scrollent ils scrollent ils ont très peu de temps d'attention et bien donc il faut toi t'arrives au moins à les retenir t'as une bonne accroche là en tête qui a marché ? on en a une qui est marrante avec justement Julie c'est à dire qu'on lui a mis plein de crème sur le visage on lui a collé des smarties dessus et donc elle fait un peu la grimace comme ça et elle fait tomber tous les smarties et donc tu la vois avec de la crème des smarties sur la tête un truc tu comprends pas ce qui se passe combien de temps ? deux secondes deux trois secondes un truc en accéléré quoi c'est vraiment plus enfin c'est libre libre cours à toute imagination c'est incroyable donc on a tout ce que tu peux imaginer on l'a fait c'est vraiment c'est pas forcément en lien direct avec la vidéo c'est t'as un truc un peu what the fuck on a mis les pattes dans une poêle à cuire enfin c'est faut juste dire qu'est-ce qui se passe et t'arrêter de scroller c'est gagné et là c'est gagné et après si ma vidéo derrière elle est bien bah tu ris t'as une chance et là c'est pas quand t'es aussi loin autant le maquillage enfin les smarties sur visage why not les pattes dans une poêle c'est pas forcément un winner que je te dis mais c'est un exemple pour dire que on teste en fait c'est libre à tout le but c'est juste de dire qu'est-ce qui se passe et ok là c'est bon tu t'es arrêté c'est bon du coup juste on revient sur méta après mais l'acquise aujourd'hui c'est combien c'est quelle part de l'effort de la boîte donc vous êtes une dizaine alternant compris vous êtes je dirais 60% 70% 70% vous êtes une boîte d'acquise on est une boîte d'acquise ouais ok et ce qui est marrant c'est qu'on fait pas de l'acquisition on fait plutôt de l'activation c'est à dire que par exemple sur Facebook petit tips encore mais par exemple sur Meta quand on fait nos campagnes on n'exclut pas les gens qu'on a déjà acheté notre poche d'audience c'est tout le monde pourtant t'as un produit qui est justement réutilisable voilà et en fait parce qu'on a fait plein de tests et qu'on s'est vraiment rendu compte que notre but c'était vraiment d'activer les gens et pas juste d'aller acquérir un nouveau client et donc peut-être qu'en faisant ça enfin en tout cas nous les tests qu'on a fait je connais pas la raison précise de pourquoi ça marche mieux comme ça mais en tout cas pour nous en termes de performance c'est vraiment énorme tu lances un ad set où t'exclus les gens qu'on a déjà acheté ou même qu'on a déjà vu nos pubs ou tu lances un ad set sans contrainte l'ad set sans contrainte il marche mieux ouais mais beaucoup mieux tu fais confiance à l'algo ? de plus en plus au début pas trop et là maintenant ouais moins tu cibles et mieux ça marche ça fait partie des gros changements d'ailleurs ouais ça fait partie des gros changements des gros changements chez LilySkin ou des gros changements ouais je trouve chez Meta c'est assez fou par contre l'enjeu c'est d'arriver du coup à aller développer d'autres poches d'audience parce que du coup Facebook ne montre tes pubs qu'aux poches les plus chaudes parce que de base lui son but le but de Meta c'est toi tu sois content de tes résultats pour que tu dépenses le plus possible donc il te ramène le plus facilement possible avec le budget que tu lui donnes des conversions mais parfois t'as besoin tu vois quand tu dois croître c'est à dire qu'au bout d'un moment tu tapes un plafond quoi de dépense où tu peux pas aller plus loin parce que il faut taper d'autres poches d'audience quoi et ça c'est plus compliqué avec Facebook je trouve et ce qui est compliqué aussi c'est par exemple d'avoir plusieurs pub winners t'as fait je sais pas 10 tournages t'en as 3 qui sont super les 3 qui fonctionnent bien en testing d'arriver à scaler les 3 en même temps sur Facebook est très compliqué parce que tu mets dans un avantage plus t'en as toujours une qui va prendre 2 semaines tu mets dans n'importe quel CBO t'en as toujours une qui va prendre 2 semaines donc là c'est vraiment notre enjeu du moment j'ai pas encore trouvé la solution à ça mais on teste plein de trucs pour savoir comment on se peine énormément sur 4 pubs qui fonctionnent en même temps tu vois quand on préparait l'entretien tu m'as dit que vous avez fait un shooting tout au début et qui dure encore mais là tu me dis que vous faites des vidéos tous les jours toutes les semaines ah oui par contre on fait du contenu le shooting n'était pas pour les ads le shooting produit c'était pas que chouette c'était pas que chouette avec quelques mannequins histoire d'avoir une personne humaine sur les images quoi et puis bon des femmes parce que on est quand même 2 hommes c'était pas évident ouais voilà j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs c'est quoi le persona ? qui achète des pads ? il est large il est large mais notre persona nous on parle généralement de la personne de 25 à 45 ans qui est pas forcément écolo dans l'âme mais qui est curieuse tu sais qui a envie d'un peu de mieux consommer et puis là maintenant vu les volumes de vente qu'on a on se dit qu'en fait ça concerne un peu tout le monde quoi on est dans une tendance de zéro déchet mais par contre on sait que le zéro déchet en soi 100% c'est pas forcément ça qui te fait vendre parce que les gens au final ils sont intéressés par l'écologie mais ça va pas driver leur vie encore faut qu'il y ait un intérêt personnel pour eux voilà et donc là c'est typiquement le design du produit fait beaucoup l'efficacité du produit fait beaucoup et surtout le côté un truc qui fait qu'on en vend beaucoup c'est qu'en fait les produits sont super doux donc très agréables à utiliser et là une personne effectivement est plus capable de garder ton produit et d'en parler autour de soi quand elle adore l'utiliser on a que des bons retours sur le produit les gens adorent l'environnement mais Chine s'installe en France tu vois il y a parfois une dichotomie il y a une grosse dichotomie bien sûr le spend sur Meta on est entre 150 000 et 200 000 euros qui s'ajoute au 15-20 cas d'influence c'est 10 fois plus sur Meta c'est là où tu vois on est plus calme avec l'influence quand on sait que c'est que 10 fois plus sur Meta on essaye c'est quand même un enjeu c'est à dire que de faire ça ça reste risqué demain il y a un changement d'algo demain il y a un problème ta boîte est un peu en danger donc là le but c'est vraiment de diversifier de réduire ce pourcentage là en développant notre canon en même temps t'as eu des gros plantages sur Meta ? bah déjà on s'est fait bloquer les comptes bannir le compte perso donc très compliqué ok déjà et plantage pourquoi ? tu parlais de crypto ou de CBD non non même pas même pas c'est mystérieux mais Facebook a toujours raison par contre et pour contacter quelqu'un de Facebook c'est parfois un peu compliqué et avant de trouver quelqu'un de compétent aussi ouais ouais c'est chaud en même temps quand tu dépenses 2 millions par an t'as peut-être quelqu'un qui te répond bah pas forcément pas de compétent en tout cas enfin non c'est pas ça reste des comptes managers tu sais qu'ils ils ont pas le nez dans les campagnes en fait ils peuvent pas vraiment t'aider on a jamais eu de bonnes réponses on va dire de Meta au premier abord mais c'est normal c'est pas leur métier c'est pas des médias buyers en fait c'est des comptes managers et c'est vraiment différent ok donc banni ouais banni et après t'as pas perdu 100 000 balles sur une campagne ? alors si j'ai déjà eu tu les coupes avant si tu dépenses trop tu la coupe donc un matin on s'est levé ça avait dépensé 7000 euros d'un coup sur une campagne pas du tout rentable forcément donc c'était voilà des petites frayeurs comme ça et puis après non beaucoup de beaucoup de testing j'ai envie de dire au plus ça va au plus on essaye d'alléger la structure du compte mais après il y a beaucoup de recommandations Meta qu'on met pas en application et pourtant on a des meilleurs résultats que ça donc c'est à dire par exemple pour te donner une idée on a fait un accompagnement chez Kudak que beaucoup connaissent je pense en media buying pour nous aider un petit peu et quand on est arrivé et qu'on a fait ces coachings là donc avec la personne qui s'occupait du media buying sur Meta on nous a dit ah ouais les gars vous faites vraiment la pub à l'envers par rapport à ce que nous on fait quoi en termes de recommandations Meta et tout et à force de voir nos résultats ce qui est marrant c'est que Bastien qui travaillait là-bas qui travaille plus a commencé à expliquer comment on faisait nos pubs au reste de Kudak pour dire regardez la structure du compte les gars parce que c'est quand même ils respectent rien du tout ils font des vidéos de 3 minutes et pourtant et pourtant ça marche mieux parce que quand on testait les recommandations de Kudak par exemple ça marchait beaucoup moins bien et voilà ok ok intéressant ouais influence Meta email ouais très très important vous avez combien de personnes dans la base 180 000 je crois 200 000 presque 200 000 200 000 emails ouais ok et combien de clients sur les 200 000 un heure de grandeur alors 200 000 c'est la base active c'est la base des nombres de gens qui reçoivent les emails et qui les ouvrent ok enfin qui les ouvrent et t'as combien de clients uniques on a fait je crois plus de 150 000 commandes déjà enfin donc un peu je dirais 120 000 clients ok ok donc t'as en gros un sur deux mais t'as une belle marge de progression sur les 80 000 de diff entre les inscrits non clients parce que t'as plein de clients qui sont plus actifs donc en gros on récupère un mail quand tu viens sur notre site en fait donc même si t'achètes pas en fait on a beaucoup plus de mails et qu'on envoie on a un taux d'opt-in sur la newsletter qui est de 12% je crois c'est beau comment ? c'est beau donc j'ai vu une offre promo c'est ça ? ouais c'est ça est-ce que j'ai donné l'adresse du site alors c'est Lily avec deux ailes qu'on doit réaliser qui est assise avec nous donc Lily-Skin comme la peau s-k-i-n .com .com pardon Lily-Skin.com ouais j'ai vu un call to action au tout début après quelques secondes on te propose de gagner un pack routine ouais et donc c'est une comment dire une séquence dans Clavio donc où t'as un pourcentage de winner bien entendu en échange de ton mail tout simplement ok donc au lieu de te dire t'auras une ristourne je te propose de gagner quelque chose ok avec quelle quelle chance de gagner enfin vous avez j'imagine que vous l'avez bien alors ça c'est plutôt Thomas qui pourrait répondre à notre place qu'on l'avait pas connu et ouais ouais je t'avoue que je connais pas exactement de e-mail club ouais je connais pas exactement toutes les conditions des triggers etc mais on en fait gagner quand même pas mal ok donc ouais tes apprentissages vos apprentissages sur l'utilisation de l'email les sujets sur lesquels il y a vraiment eu un déclic déjà c'est de pas avoir peur d'être agressif bon ça après on est à l'école de Thomas donc déjà pour le coup on va pas être très innovant là dessus c'est à dire que avant tout on fait confiance à Thomas donc c'est vraiment lui qui drive Thomas et son équipe maintenant parce qu'on est aussi avec Océane et Mathilde et qui travaille déjà plus avec Chris qu'avec moi déjà donc je vais peut-être te laisser en parler ouais si tu veux en gros c'est vrai belle introduction beaucoup d'agressivité nous en e-mail c'est à dire qu'on envoie à peu près 4 shoots e-mail par semaine 4 shoots e-mail par semaine à toute la base toute la base ok on a fait un point avec Thomas en fin d'année dernière il nous a dit les gars vous avez envoyé 187 e-mails l'année dernière ouais c'est presque un jour sur deux ouais c'est ça presque un jour sur deux donc énorme les enseignements il y a quoi dans l'e-mail ? des promos que du promo que de la promo il n'y a pas de ton équipe à l'utilisateur ? jamais comment se démaquiller qu'elle est utilisée ? jamais ça on l'a dans des flots si ouais on l'a dans des flots mais on fait pas de on fait que de la promo ok ouais donc ça c'est fou ok intéressant ouais et pas de fatigue ? pas trop de fatigue ? pas de fatigue parce qu'on renouvelle beaucoup la base en fait ok et ça ça fonctionne bien vu qu'on envoie beaucoup de trafic on a beaucoup de visiteurs on a un bon ton d'opt-in donc on rafraîchit notre base donc voilà au début on avait un peu peur tu sais de se dire je vais harceler les gens mais la personne si elle veut se désabonner elle peut et on l'invite à le faire si elle se sent harcelée tu vois donc zéro problème celui qui est là et qui veut recevoir tous ces mails là c'est que d'un côté il est ok avec ça et ça nous le fait garder top of mind comme on dit ouais voilà mais t'as des bons taux d'ouverture ? on aimerait les améliorer mais on en envoie tellement et c'est tellement grand en fait la base est quand même assez conséquente c'est du bastonnage ouais on bastonne plus important ça reste le chiffre qu'on fait et en fait c'est ça qui drive le fait qu'on continue c'est parce que ça fonctionne ton CA par campagne ? par campagne ça dépend mais entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par shoot non mais c'est ça ton KPI qu'est-ce que tu mesures ? le CA par email le CA par email c'est ça parce qu'en fait la diff d'une acquisition c'est que l'email t'as pas de coût d'acquisition et là pour faire des offres déjà donc c'est comme ça qu'on peut faire des promos mais qu'on fait nos plus belles promos d'ailleurs 180 emails l'année dernière à 150 à 200 000 personnes ça fait du volume quand même ah ouais ouais on envoie des millions d'emails c'est ça très bien vous passez depuis longtemps avec Email Club ? avec Thomas ? on est un de ses premiers clients ouais ok ouais cool pour l'email le shooting photo on en a parlé vous en avez fait un au début qui vous a un shooting produit qui vous dure encore jusqu'à aujourd'hui vous allez passer chez Omi mais c'est pas encore fait donc vous me direz dans un an c'est fait depuis aujourd'hui on a reçu les produits finalisés on a pas testé encore Omi c'est fait la solution a l'air vraiment incroyable et on a de bons espoirs d'augmenter notre branding grâce à ça Omi.so chers auditrices chers auditeurs comme Kasper et plein d'autres est une plateforme sur laquelle vous pouvez alors soit c'est du scan 3D soit c'est de la recréation en 3D des modèles modélisation 3D c'est le canevas de la 3D c'est ça vous avez un outil en ligne qui vous permet de mettre ce produit dans différents univers faire de la vidéo on peut tourner une caméra autour du produit c'est assez good l'IA vous mettez de l'IA dans votre acquisition vous avez essayé dans l'acquisition ou l'activation enfin dans les pubs et tous non on met pas du tout on a tout peu de part d'IA aller dans l'email avec un petit peu d'automatisation voilà où est ma commande boum ça répond automatiquement mais dans l'activation dans les pubs voilà non vous avez essayé on a essayé on a pas trop le temps pas dans l'activation pas dans l'activation on a essayé plutôt pour du SEO mais vraiment quand je dis essayé c'est 2-3 heures enfin on peut pas dire qu'on a essayé parce que bon bah déjà on a tellement de choses à gérer qu'on peut pas trop se disperser et en étant pas spécialiste de l'IA il faut je pense vraiment quand même s'y intéresser s'y plonger pour avoir quelque chose d'intéressant et donc c'est quelque chose à creuser qu'on a voulu creuser voir si c'était vraiment simple au premier abord on s'est dit bon c'est pas aussi simple que ça donc on reporte un peu le projet mais on s'est dans notre tête et on aimerait bien un jour en incorporer j'ai trouvé un super compte un compte assez incroyable sur TikTok je vous l'ai partagé tout à l'heure il s'appelle IA Avalanche ou AI Avalanche je sais plus IA Avalanche je vais vérifier quand même je sers des triches pour pas vous dire de conneries qu'est-ce que je parle vite aujourd'hui AI donc AI Avalanche sur TikTok et des tips d'ailleurs je l'ai donné à Matt mon associé et il l'a mis dans sa newsletter ce week-end sur du DIY et du coup vous faites du SEO non ou pas du SEO non très peu c'était le but de l'IA c'était de dire voilà essayez de faire un peu de SEO d'articles SEO avec bon on n'a pas été plus loin mais en fait le SEO c'est un peu une vision quand même moyen terme long terme moyen terme on n'est pas sûr du court terme avec du SEO dans un premier temps et vu que dans l'e-commerce ça va très très vite ça va des fois même pas trop vite et du coup on n'avait pas eu le temps et ce projet là d'activer du SEO mais on va le faire c'est important mais c'est aussi important j'ai vu passer une vidéo la semaine dernière sur YouTube un mec qui a créé 1000 articles de blog et qu'on a ranqué beaucoup en numéro 1 en moins de 24 heures je me demande combien de temps ça va durer tu vois il y a bien un moment où forcément ça ne marchera plus donc est-ce que c'est au plus rapide au plus tu vois en combien de temps ça va durer donc pas de SEO vous êtes très branché promo je reste dans l'univers marketing activation j'ai l'impression de voir que des produits en promo sur le site on est clairement une marque promo parce qu'on est une marque pensée influence au début on la réfléchit comme ça à la base et donc qui dit influence dit code promo donc c'est un peu ça qui fait l'essence de la marque qui a fait la réflexion de tout le pricing donc c'est de par cette réflexion là de l'influence qui fait qu'on est une marque promo voilà parce qu'on l'a conçu comme ça à la conception est-ce que quel est votre panier moyen on est à 37 euros ça dépend en fait en fonction des ads qui marchent plus on a des ads sur le pack routine donc un plus gros on est entre 37 et 40 euros selon les mois en panier moyen mais avec peu de ribailles puisque les produits sont lavables tout l'intérêt de lancer de nouvelles on a à peu près à 11% de repeat sur un an ce qui est assez peu oui ce qui est assez peu mais en même temps tu fais du bien à la planète on fait du bien à la planète mais d'un autre côté c'est quand même un enjeu pour nous d'avoir du repeat donc l'enjeu est d'ouvrir le catalogue pour qu'en fait dans la salle de bain tu puisses avoir la couleur qui te fait plaisir voilà parce qu'on va sortir des nouvelles couleurs voilà et puis t'as les crèmes la vente que vous avez lancé vous allez faire des choses pour les enfants aussi régénérantes pas la vente régénérantes pardon donc c'est des crèmes qui hydratent mais effectivement on a un petit peu lancé de consommables avec des crèmes et des savons c'est pas notre coeur de métier mais ça fonctionne quand même très bien mais voilà on est aujourd'hui dans l'ouverture du catalogue pour tout simplement augmenter le repeat faire plaisir à nos clients parce que c'est aussi une demande d'avoir des différentes couleurs aujourd'hui on est sur des couleurs très flashy on va passer sur des couleurs un peu plus neutres voilà donc pour toucher un petit peu déjà en termes de goût parce que c'est très féminin d'avoir la couleur qui leur plaît donc c'est quelque chose l'esthétique est très important donc voilà on a beaucoup de développement là-dessus et puis après l'ouverture du catalogue même au sens plus large et lancer d'autres produits ce qu'on appelle le produit winner donc quelque chose qui va vraiment aller toucher une autre part d'audience sans être dans le démaquillage par exemple ok sur les leviers je pense qu'on a fait principalement le tour mais vous me disiez en préparant l'entretien que vous étiez sur des taux de conversion entre 4 et 5% dans ma tête j'étais en train de me dire tiens je serais curieux de connaître la diff le delta entre l'organique et le paid mais en fait il y a assez peu d'organique puisque très peu d'organique puisque vous ne faites pas de SEO tout vient d'un email ou d'une campagne après t'as quand même pas mal de bouche à oreille ok parce qu'il faut bien dire qu'on est sur un produit où une personne quand elle va l'utiliser la première fois va dire je me suis démaquillé en douceur juste avec de l'eau et donc elle va en parler à sa copine à sa mère et donc on voit quand même qu'on a beaucoup de trafic qui vient pas du paid par le bouche à oreille ok et c'est important et tu connais tes taux de conversion en fonction des leviers ? je ne les ai pas en tête je t'avoue mais tu connais le plus mauvais et le meilleur ? non pas vraiment ok cool un petit tour par les OPS donc distribution stock en jeu marketplace international je vous garde chers auditrices chers auditeurs je me permets parce qu'ils viennent de loin et qu'on a mis du temps à savoir aujourd'hui vous faites 99% du CA on dit tout aussi sur votre site 99% sur votre site ok c'est ouf les leviers sont importants vous êtes en train de lancer ah oui pardon je ne l'ai pas dit en introduction mais j'aurais dû full disclaimer donc on se connaissait avant on avait prévu d'enregistrer avant mais il se trouve que vous avez été contacté par Julien notre directrice e-commerce et qu'on bosse maintenant sur Amazon donc voilà c'est dit dans un an quand on fera un catch-up je n'aurai pas d'autre choix que d'avoir cartonné sur Amazon mais mon point était le suivant donc 99% sur le site le 1% c'est quoi ? ça va être des petits retailers ok on va dire déjà qui viennent nous voir d'eux-mêmes et qui disent ah je veux vendre dans ma boutique machin ok on a une petite offre petite offre pour les pros déjà donc ça présente un faible volume mais c'est présent quand même quelques marketplaces qui sont paris venus nous des marchés donc on a activé ok Groupon là dans une semaine on va avoir autre chose qui est venu nous chercher donc on fait une collab voilà donc c'est quelques petites interventions à droite à gauche parce qu'ils viennent nous chercher donc ça représente 1% façon de parler c'est peut-être 2% mais en tout cas voilà c'est quelque chose qu'on répond à la demande mais on ne l'a pas activé nous-mêmes ok et du coup Amazon vous avez quoi comme ambition sur Amazon ? bah alors la première ambition vas-y c'est ton domaine avec Julia la première ambition c'est de répondre à notre demande parce qu'on a la chance d'avoir une petite notoriété aujourd'hui qui fait qu'on a déjà 3000 à peu près 3000 recherches par mois sur Amazon sur le LilySkin tout simplement donc aujourd'hui c'est des clients enfin des concurrents qui volent nos clients tout simplement parce qu'on n'est pas présent sur Amazon donc en tapant LilySkin ils tombent sur un concurrent bon bah ils vont le tester peut-être et nous notre premier enjeu c'est de récupérer ceux qui nous cherchent c'est clairement le premier enjeu qui je pense est facilement atteignable quelque part parce qu'ils nous cherchent nous ils nous connaissent nous donc on doit répondre à cette demande là t'as de la concurrence on a de la concurrence on a clairement de la concurrence par contre on a de la notoriété qu'ils n'ont pas et clairement aujourd'hui c'est ça qui fait la différence c'est à dire que aujourd'hui la concurrence c'est pas un mal en soi nous on est sûr de notre produit on est sûr de notre force de notre notoriété donc en tout cas on sait qu'on a notre place sur Amazon même s'il peut y avoir des chinoiseries en face ou il peut y avoir des copies que sais-je des choses beaucoup moins chères ce qui compte pour nous c'est déjà de diversifier les canaux d'acquisition donc Amazon c'est une marketplace c'est nouveau donc c'est présent c'est la plus grosse au monde donc on doit commencer par là et puis ça ça permet aussi de toucher une poche parce qu'il y a des gens qui achètent que par Amazon c'est vraiment un moyen d'acquisition qui peut être unique et qui peut simplement ouvrir une nouvelle poche parce qu'il y a des gens qui font confiance qu'Amazon et qui achètent que par ce moyen là donc c'est important pour nous d'y être même si c'est pas là où on fait nos plus grosses marges t'as dit un truc qui est intéressant c'est aller au moins occuper la place qui est la tienne tu vois et à tous ceux qui se posent la question d'y aller ou pas si t'as une certaine notoriété parce que ta marque commence à avoir un branding une notoriété ne serait-ce que d'être présent pour répondre à ces appels plutôt que de les laisser parce que c'est du pain béni pour la concurrence une marque a de la notoriété mais qui est pas présente sur Amazon n'importe qui peut sauter enfin tu vois soit c'est sur le cas on a fait le travail d'éducation du client et puis eux ils récupèrent les fruits donc non voilà c'est important pour nous d'être au moins présent donc c'est deux enjeux premièrement récupérer nos clients deuxièmement faire de la pub et ça on verra il y a quand même un enjeu de rentabilité voilà parce que c'est marketplace donc il y a des coûts supplémentaires la marge est plus basse mais on voilà on est sûr de quand même gagner de l'argent je pense qu'on l'aurait jamais fait au début parce que sans notoriété en étant plus cher que la concurrence c'est compliqué de vendre sur Amazon c'est le prix est quand même un indicateur très important aujourd'hui avec notre notoriété avec le volume de recherche c'est important d'y aller et de s'y lancer compris est-ce que vous pensez wholesale ou retail ? on y a pensé on y a pensé c'est un enjeu on a clairement réfléchi pardon alors juste un peu de contexte parce que c'était rigolo Chris et Tim alors Tim ne me l'a pas dit j'imagine mais en tout cas Chris écoute les épisodes du panier mais il les écoute pas tous non et je lui ai demandé pourquoi il me dit par exemple il y a des trucs qui m'intéressent moins exactement il me dit par exemple le retail qui est une super série chers auditrices chers auditeurs la série spéciale retail j'écoute au début puis j'arrête j'ai écouté le début non c'est pas ça c'est que alors moi j'ai un cerveau monotage c'est à dire que je peux faire qu'une seule chose à la fois donc c'est vrai que déjà j'aime écouter des podcasts qui vont me stimuler sur un point qui est en enjeu aujourd'hui en fait sur notre problématique j'aime bien prendre de l'info pour savoir ce qu'on peut mettre en place peut-être plus tard et c'est vrai que le retail on y a pensé parce que ça fait partie d'un canal énorme pour se développer sauf que c'est vrai que nous on est très pareto à 80-20 dans notre manière de réfléchir on se dit il faut vraiment qu'on mette nos efforts sur les trucs qui vont produire les plus gros résultats mais le moins d'efforts possibles sur ces plus gros résultats et donc on se dit qu'en online on a encore tellement de choses où on peut appuyer sur la pédale tu vois tu l'as bien vu on fait tout sur notre site on n'a qu'un principal canal peu de produits enfin on a tellement de trucs à appuyer qu'on se dit bon peut-être qu'on va y venir mais pas de suite de suite quoi cool compris j'ai une question sur les stocks et le financement de la croissance je vous l'ai dit vous êtes auto-financé depuis le début quand tu fais 1,2 millions 2,7 c'est ça en 2022 et que vous prévoyez entre 8 et 10 en 2023 il faut le financer il faut financer la croissance donc l'acquise tu la payes au moment où tu l'utilises vous avez réussi à décaler ? ouais Facebook on a réussi à décaler de 2 mois ok c'est déjà énorme la commande elle rentre au moment où la personne achète et les stocks vous avez un décalage à l'achat la prod ça a été un enjeu de la croissance à un moment donné parce que ton BFR il est homo aussi important que ton aide cette croissance alors on a la chance d'avoir déjà d'être accompagné depuis le début par Sylvain et Romain on a pu négocier des délais de paiement avec eux avec nos fournisseurs marocains et avec Facebook donc nos 3 principaux clients enfin fournisseurs pardon ont des délais de paiement importants ce qui nous permet aujourd'hui clairement d'être aujourd'hui en BFR positif donc ce qui est incroyable ok surprenant très bien surprenant en fait tout simplement parce que tu finances ta croissance on vend avant d'acheter c'est ça on vend avant d'acheter donc en fait du coup forcément ça aide et forcément ça nous permet vu qu'on vend beaucoup plus de mois en mois du coup forcément ça en plus tu finances ta croissance alors que dans l'autre sens il te faut des facilités de caisse ou de la dette ça n'a pas toujours été le cas c'est à dire que c'est le cas depuis très peu de temps parce que du coup on a été accompagné par une agence qui nous a conseillé de faire ça et ça a de suite matché mais avant de faire ça on a eu des grosses galères en mode papa, maman il nous faut 20 000 euros il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps encore oui papa, maman il nous faut 20 000 euros parce que c'est vendu mais juste il faut l'avancer le start de que ça revienne et merci papa, maman ils nous ont prêté ça alors c'est cool d'avoir papa, maman qui peuvent se le permettre ouais carrément mais ça t'as plein de boîtes qui répondent déjà les banques si t'as une bonne relation avec ton banquier on n'a pas une super bonne relation dans le sens où étant un e-commerce on a énormément de trafic à l'étranger hors Europe et en fait pour être transparent on était la société générale et sur les tarifs hors Europe c'est catastrophique les banques traditionnelles donc on a dû pas par choix mais par obligation partir chez les banques du style Révolu du style tout ce qui est en ligne parce que là c'est zéro de frais et quand on fait x x x transactions paiement à Facebook en Irlande tu te fais arracher sinon chaque c'est pas possible attends qui ah oui pardon Révolu vous paiement fournisseur ouais par exemple par les plateformes de paiement pour le client final tiens j'ai raté un truc juste la banque en tant que tel il y a des frais de ouf chez les banques traditionnelles dès qu'on est hors Europe pour chaque paiement et ça c'est pas faisable mon point était si t'as une bonne relation avec ton banquier l'avance de très haute ça peut se faire sinon il y a des boîtes comme Silver qui financent aussi on s'est rapproché de Tim s'est rapproché de je les ai en contact encore la semaine dernière on est en contact parce que j'avais peut-être un besoin de financement en tête et j'ai repris contact avec eux et en fait par ce BFR positif aujourd'hui c'est magnifique donc pas besoin bon l'apprentissage là c'est quoi c'est négocier avec vos fournisseurs des délais de paiement qui vous permettent de vendre avant d'acheter c'est assez logique c'est assez évident c'est compliqué à faire de suite quand on fait du volume et qu'il y a ta confiance on peut pas arriver directement dans le business en disant les gars je vais payer ça ça n'existe pas cool vous vous êtes un peu cassé la gueule sur l'international ouais bien même bien cassé la gueule pour l'instant pourquoi ? on sait pas exactement on a essayé d'avoir pas mal d'enseignements on a pas craqué quoi ah pas du tout alors on a pas craqué du tout ils nous ont craqué alors qu'est-ce que vous avez essayé et qu'est-ce qui n'a pas marché du coup ? on a essayé du coup de dupliquer la marque Lilliskin et c'est récent ça a été en début d'année alors on a essayé plein de fois de faire de l'étranger mais on s'est toujours dit ok si on le fait pas à fond on va pas vraiment y arriver et surtout on s'est dit si on n'est pas accompagné de natifs au moins de conseils en fait de personnes natives du pays c'est compliqué saisir vraiment la coutume les habitudes d'achat même les concurrents enfin bon c'est un pays différent d'une frontière à l'autre tu réagis pas du tout de la même manière à une pub enfin voilà c'est compliqué et donc on s'est dit ok on va mettre des efforts là-dessus donc on a ouvert Lilliskin.it Lilliskin.de donc des sites propres qu'on a tout copié tout remis tout traduit avec des natifs tout bien on va essayer de verrouiller au maximum le côté technique pour être sûr que ce soit plus le marché qui nous répond mais pas un côté de technique qu'on a loupé et on a fait la même technique que ce qu'on avait fait il y a trois ans on s'est dit on va commencer par des influenceurs parce que ça travaille quand même de la notoriété aujourd'hui par exemple quand on fait un influenceur qu'on est break-even même en dessous on se dit on a payé de la notoriété pas trop cher c'est quand même positif donc on se dit ok on y va maintenant en plus de ça on a moins de on peut se permettre de mettre des plus gros budgets là-dessus donc on a fait pas mal de notoriété on pensait faire de la conversion mais du coup on a fait plutôt de la notoriété sur les influx on s'est cassé la gueule pendant deux mois on a mis à peu près 10-15 000 euros de budget sur chaque marché par mois qu'on a quasiment perdu en fait on faisait des ROI 3 marchés 10-15 000 par mois 2 mois c'est ça donc t'es perdu 100 000 balles ouais un peu moins alors t'as pas entièrement perdu mais tu fais l'Heroi de 0.3, 0.4 des trucs pas ouf ok donc on s'est dit ok on va plutôt s'orienter sur Meta et donc là il y a tout un travail de prod de vidéo parce que tu prends toutes tes winners même françaises tu vas tout traduire mettre de la voice over t'as pas mal de travail en fait de faire du contenu dans une langue qui est pas la tienne et donc là on s'est dit ok on a eu un choix Cornélien en se disant est-ce qu'on met nos est-ce qu'on met comment dire nos équipes sur ce projet là en sachant que du coup ça risque d'impacter le marché français qui est en pleine croissance et c'est dommage ou est-ce que plutôt on essaie d'externaliser et de se dire au moins on garde notre sécurité on garde notre bande passante pour le marché qui fonctionne et prendre des risques à côté pour l'étranger mais comment tu peux externaliser ça bah justement avec Fares donc EMF Media une boîte qui nous accompagne globalement ils ont des équipes qui vont prendre nous on a un drive on leur met toutes nos vidéos on leur met tout et eux ils font le media buying la traduction de tout ça et ils testent ok ok donc pardon je vais redonner son nom mais c'est aussi un contact de Thomas si j'ai pas de bêtises je trouve plus ma souris EMF Media EMF Media Fares Fares comment ? Benoiba il me semble si je décorche pas son nom ouais alors B-E-N-O-U-H-I-B-A Fares tu nous excuseras si tu reçois 200 demandes dans l'heure qui vient de contact il fait pas que ça à la base c'est pas son coeur de cible non mais en tout cas il vous aide là dessus parce qu'à la base on devait craquer vraiment le marché sur les influenceurs c'est parce qu'on a pas réussi qu'on essaie de pivoter ok de base il fera pas ça je pense pour un autre client ok voilà ça évitera peut-être un nombre de requêtes important à traiter c'est sympa de le faire pour vous en tout cas ouais voilà être complètement cool pardon j'ouvrais cette page alors vous le voyez pas chers auditeurs je me suis mis sur Google en fenêtre anonyme google.fr j'ai tapé pas de démaquillant et vous êtes évidemment bon parmi les liens sponsorisés parmi les premiers liens sponsorisés mais surtout le premier résultat non le deuxième après Amazon ça va c'est honorable le deuxième sur en SEO pur quoi devant Nocibe devant Etsy devant des beaux des belles marques donc vous le travaillez quand même le SEO on le travaille pas naturellement parce que vu qu'il y a du trafic c'est tout naturel et parce que t'achètes plein de plein de Google Shopping vous faites du Google Shopping ? ouais enfin pas plein un peu Google on a très peu de budget dessus c'est très minime c'est quoi en ordre grandeur ? on met à peu près 300 euros par jour 10 000 par mois ouais c'est ça dans ces eaux là ouais un peu moins donc moins que dans l'influence ouais ok c'est le plus faible canot on a essayé de mettre plus on a essayé de mettre plus et en fait on voit pas de diff sur le global on reste quand même sur un produit où il n'y a pas tant d'intentionnalistes que ça quoi ok c'est plutôt de l'achat ah ok je découvre le produit tiens ça a l'air sympa boum je vais faire un achat compulsif sur un plutôt un réseau social ok mais on a de l'opt-in aller chercher là dessus clairement j'ai vu passer une news sur Insta la semaine dernière qui force au check-out dans l'app maintenant aux Etats-Unis je crois ah ouais ça m'étonne pas ouais ça fait des années mais on savait que ça allait venir mais on en parlera quand ce sera le cas ouais ouais mais c'est forcé c'est à dire que tu ne peux plus utiliser la redirection je crois que oui parce que j'ai lu dans l'article petit point stack technique et puis après je vous laisse je vous laisserai tranquille Shopify depuis le début vous êtes sur Shopify plus ouais depuis le début de l'année parce qu'on a eu cette nécessité du coup d'ouvrir d'autres sites aussi pour l'étranger ok ça fait partie du choix et quels sont les outils en dehors de Clavio parce que si vous bossez avec Email Club j'imagine que Clavio Clavio ouais à 100% ok comme autre outil alors on a Gorgias ouais Gorgias ouais tout à fait depuis longtemps depuis ouais depuis plus d'un an ok un petit feedback un apprentissage ça met du temps ça met du temps à comprendre en gros Gorgias c'est super tu peux faire beaucoup de choses en fait sur Gorgias surtout un système d'AI de reconnaître le contenu des messages l'humeur des gens dans les messages etc par contre il faut vraiment s'en occuper sinon ça reste comme un outil de gestion classique donc il faut prendre le temps de d'optimiser Gorgias quoi oui d'accord pour que ça soit à la hauteur des performances que ça peut donner ok Gorgias Clavio Shopify plus Omi je l'ai dit on sera un catch-up dans un an est-ce qu'il y a un autre outil dont vous ne pouvez pas vous passer bah Analytics après le Facebook le App Manager évidemment ouais on passe pas une grande partie de la journée là-dessus non après on est pas mal sur Analytics on n'utilise pas non plus on n'est pas centré sur la data à fond mais bon c'est important dans l'organisation un truc dans l'organisation on passe pas mal par Trello c'est un truc très très simple ok et on dit qu'on ne peut pas se passer je trouve qu'aujourd'hui c'en est un donc c'est pas directement e-commerce ça peut être à chaque job mais en tout cas voilà dans l'organisation c'est un outil très simple et qu'on utilise avec nos équipes dans le management et ça fait partie des outils Trello depuis quoi 15 ans je vais pas dire de bêtises 2011 je suis large 2000 donc ça fait 12 ans que c'est fait racheter par Atlassian en 2017 je crois Atlassian c'est Gira et tout ça mais ça reste un outil génial qu'on utilise au quotidien qui est facile à prendre en main c'est simple nous on voulait pas mettre trop de process parce qu'on veut être agile en fait ce qu'on aime c'est pouvoir du jour au lendemain avoir une autre idée et partir dessus et donc on essaye de mettre le moins possible de process tout en essayant de renner le truc et que les gens soient autonomes du jour au lendemain c'est parfait comme transition parce qu'on va atterrir en douceur sur le lendemain c'est quoi les cailloux dans vos chaussures sur les 6 mois qui viennent les 12 mois qui viennent on te les a partagés déjà pas mal le fait d'arriver à moins dépenser sur Facebook être moins vulnérable on va dire sur ce côté là je pense que c'est un gros caillou les cailloux il y a toujours l'étranger cailloux ou en jeu ou en jeu l'étranger ca reste un caillou qu'on essaye de secouer dans tous les sens pour le sortir de la chaussure et je pense qu'on peut y arriver au bout d'un moment honnêtement on lâche pas vu que ça ne prend pas de bande passante ça reste que du test avec un petit budget et je pense qu'au bout d'un moment on va y arriver j'espère en tout cas parce qu'en tout cas le marché a l'air vraiment de bien répondre il n'y a pas beaucoup de concurrence on a même pour te dire demander aux influenceurs qu'on a payé de demander à leur communauté pourquoi ils n'ont pas acheté etc d'avoir du learning c'est ça le but c'est de payer mais au moins avoir un learning si tu n'as pas de conversion au moins avoir des et voilà après pour moi c'est clairement pouvoir craquer aussi TikTok ah oui c'est à dire qu'aujourd'hui oui on n'a pas parlé je suis là pour en parler TikTok c'est un enjeu aussi très important pour nous puisque on est une marque très compatible TikTok très visuelle donc on a deux personnes dans l'équipe qui s'en occupent et qui sont clairement des cibles TikTok donc qui sont voilà natifs de TikTok et je pense qu'on on va y arriver là c'est très récent le fait qu'on soit sur TikTok donc voilà c'est un enjeu puisque tu disais enjeu c'est clairement un enjeu aussi d'arriver à à diversifier et pas être que sur méta et Amazon est aussi un enjeu qui va être relevé haut la main par Julia et après TikTok voilà TikTok Amazon ce sont deux enjeux aussi de l'année puisque puisque bon l'international en était un et on n'a pas un deuil dessus mais voilà je ne dis plus que c'est un enjeu puisqu'on l'a testé et on s'est cassé la gueule donc on verra plus tard mais voilà les deux prochains qu'on y croit et j'en rajouterai pardon l'ouverture de catalogue qui du coup est un gros enjeu aussi pour nous aller chercher d'autres produits winner pour la suite d'autres produits c'est ça ou même des produits complémentaires mais qui viennent potentiellement étoffer ton offre et aussi même en termes de légitimité tu sais quand tu arrives sur un site qui a un gros catalogue mine de rien ça te prouve que la marque est solide donc voilà essayez de travailler là-dessus Tim, Chris merci infiniment c'était passionnant j'espère chers auditeurs que cet épisode vous a plu vous pouvez retrouver Timothée Briwa B-R-I-O-I-S sur LinkedIn j'y suis très peu comment on te contacte si on veut si on a des questions si on veut distribuer si on veut moi je suis à l'ancienne ça va être plus par mail c'est très bien plus par mail marketing.lily-skin.com mais voilà sur LinkedIn j'y vais jamais du coup Christophe toi t'es même pas présent sur LinkedIn non moi je suis un homme de l'ombre c'est marrant parce que l'homme de l'ombre alors on en a pas parlé je suis dans la lumière sur les pubs mais après pour me contacter c'est ça Alizé qui a été avec nous pendant tout cet enregistrement et sur la page notre marque et on raconte l'histoire elle nous a beaucoup aidé et d'ailleurs Alizé qui a donné le nom et qui nous fait partie en fait du développement du projet depuis le début et nous aide beaucoup déjà à comprendre l'audience premièrement et surtout ce côté vraiment de défendre les valeurs de la marque c'est vraiment c'est super et bien merci à tous les trois merci à vous tous merci à toi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode du Penny jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business chaque nouvel auditeur est une victoire si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet de créer un Shopify ou un WooCommerce de performer avec une stratégie de contenu efficace n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier on se fera un plaisir de vous répondre et enfin et surtout inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io à bientôt pour un prochain épisode – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501